Ok comme d'habitude les petites notes de patch qui apparaissent le mardi pour annoncer du coup un patch qui devrait sortir demain mercredi si je dis pas de bêtises ce sont les notes de patch 1.07 sans ce spoil on a quand même un patch note qui a l'air plutôt conséquent avec de nombreux paragraphes et ça a l'air de toucher surtout à de l'équilibrage. On peut voir sur ce petit résumé qu'a priori Sage, Viper, Breach, Killjoy et Sova ont l'air d'avoir été un peu retouchés. Des effets visuels d'impact ont été changés d'accord et qui brachent sur les armes aussi avec les fusils à pompe Shorty, Bucky, Judge et la Vandale. Et au niveau des nouveautés on a l'annulation de la partie ça on savait que c'était dans les tuyaux. On commence avec la mise à jour des agents. A priori le premier agent à recevoir une mise à jour c'est Sage qui reçoit des changements sur son orbe de soins, son orbe de lenteur, son orbe barrière d'accord donc tout sauf l'ultimate. L'orbe de soins donc les soins sont maintenant réduits. On passe de 100 PV en 5 secondes à 60 PV en 5 secondes et pareil pour les soins sur soi. Maintenant en fait on a 60 PV rendus là aussi mais en 10 secondes donc quelque part on encourage encore plus les Sage à soigner plus tôt les teammates que soi même. En tout cas pour avoir un soin effectif et rapide. Mouais. Je vous avoue que déjà moi je suis pas certain que Sage avait besoin de nerfs supplémentaires. Le fait qu'un soin redonne 100 PV sans redonner l'armure je trouvais ça ok. La 60 j'ai peur que ça soit vraiment anecdotique. Vu que le cooldown ne change pas et que ça reste toujours aussi long ça reste vraiment vraiment très anecdotique donc je sais pas je sais pas trop quoi penser. C'est un petit nerf qui pour moi était pas forcément nécessaire pour commencer. L'orbe de lenteur la taille réduite de 30% ok ça devrait légèrement réduire la puissance de l'orbe de lenteur et force et Sage a vraiment visé la zone à affecter. Actuellement l'orbe de lenteur couvre involontairement beaucoup plus de terrain qu'il ne le devrait. J'avoue que c'est quand même un spell qui est tranquille. Genre tu le balances grossièrement à rebond quelque part sur la zone que tu veux bloquer et tu sais que ça va le faire. Et ça pour le coup je trouve que c'est ok. C'est pas mal. C'est vrai que c'est un sort qui est... C'est peut-être le sort le plus fort de Sage maintenant en défense par rapport à l'orbe barrière qui a déjà été nerf une paire de fois et a priori c'est pas fini. Au niveau de l'orbe barrière donc c'est le mur bien entendu. Coup réduit de 400 à 300 donc c'est moins cher maintenant. Fortification de la barrière le mur se forme avec 400 PV et après un délai de 3 secondes le mur passe à 800 PV. Objectif nous voulons que la barrière soit plus facile à contrer et nous voulons réduire l'efficacité du mur quand il est lancé en réaction à une situation donnée. C'est vrai que c'est très fort actuellement. C'est vrai que par exemple quand on a regardé David P jouer hier sur sa Sage en débrief on se rendait compte qu'il était souvent mur en main et dès qu'il se passait quelque chose sur sa zone, un teammate qui avait une info, une ligne, un kill, paf il faisait pop son mur et ça faisait une protection qui lui permettait pendant 5-6 secondes de faire un peu ce qu'il voulait. Donc là c'est clair que si on a un mur qui a 2 fois moins de PV dans les 3 premières secondes, ce genre de style de jeu sera plus compliqué. Ça va pas être impossible, ça va plus être compliqué puisque le mur va se péter en un instant. Passons au deuxième agent qui est modifié ici dans la liste c'est Killjoy. Killjoy qui va des modifications sur son essai de nanite et sur la tourelle. Donc l'essai de nanite c'est les nanoswarm donc c'est la mollo en fait, l'équivalent mollo. Nous avons ajouté un bref délai avant le début des dégâts. Dégâts par seconde réduits de 60 à 40 par seconde je présume. Des effets visuels ont été ajoutés pour que la grenade soit plus visible sur le sol. La portée du son quand la grenade est fortive a été légèrement augmentée. Donc ça c'est un sacré nerf, il faut le dire. Parce que du coup avant les dégâts étaient quasiment instantanés, à partir du moment où elle appuyait sur son bouton la mollo se déployait et franchement c'est ce qui rendait la chose très forte en plus des dégâts infligés. Donc là en fait on nerf les deux choses qui rendent cette mollo vraiment ultra forte. Au niveau de la tourelle, la tourelle n'est plus révélée par la flèche de reconnaissance de Sova. La tourelle tire plus efficacement vers le dernier emplacement connu d'un ennemi. Je comprends pas trop. Pour moi Killjoy avait besoin d'ajustement, léger, mais là la tourelle... Bon la tourelle c'est bienvenu, c'est vrai que c'est tellement useless au final cette tourelle, que ce petit truc là, faut voir dans quelle mesure c'est appliqué in-game, mais ça peut être pas mal pour rendre la chose un peu plus intéressante. Et les Saint-Nanith, comme je vous le disais, j'ai peur que ça soit peut-être un peu too much. Pour moi juste la réduction des dégâts c'était déjà pas mal, les effets visuels j'ai envie de dire ok j'accepte, le délai je pense c'était peut-être pas nécessaire. On passe au troisième agent de ce patch note, c'est Viper. Alors qu'est-ce qui se passe ? Viper, personnage qui est toujours détesté, personne ne joue ce perso, est-ce qu'il voit encore la buff à l'infini ? Elle a quand même reçu des buffs insane sur quasiment tout son kit, et ça n'empêche pas qu'à haut niveau, en tout cas moi je me base toujours là-dessus, mais elle est pas jouée du tout. Donc l'écran toxique peut désormais être placé pendant la phase d'achat d'une manche à travers les barrières de zone de départ. L'écran toxique se lève désormais plus rapidement sur toute sa longueur, donc c'est un buff, d'accord ? Donc maintenant elle va pouvoir setup un peu mieux cet écran toxique, même à travers les barrières, et donc aider à du jeu un peu plus rapide peut-être. Et c'est vrai que cet écran toxique, il avait cette tendance à se lever tout doucement et à prendre bien son temps avant de vraiment proposer une protection assez complète. Donc là, voilà, ils ont augmenté cette vitesse, j'ai envie de dire. Pourquoi pas ? Mais c'est bel et bien un buff. Du coup, on commence avec un buff sur l'écran toxique. Désagrégation. Donc l'effet de désagrégation sur les compétences de type fumigène n'affecte plus les alliés. Nouveau buff, du coup. Donc la désagrégation, c'est l'effet quand tu traverses une de ses smokes, le fait de perdre des PV, et quand tu sors, tu regagnes ses PV. Autant la zone est très hostile pour les adversaires, parce que quand ils rentrent dedans, ils voient rien, ils partent des PV, c'est à grosse pression. Mais c'était pareil pour les teammates de la Viper, et donc c'est ce qui fait que la Viper était compliquée à jouer autour et avec en équipe, parce que voilà, c'était pas vraiment fait pour. Donc ça, c'est encore une fois un gros buff. Alors maintenant, sa team va pouvoir jouer autour de ses spells sans en subir les conséquences. Et franchement, c'est très fort. C'est très très fort. Et pour finir, le Nid Vipère. Donc la zone du Nid Vipère est désormais indiquée sur la mini-carte de son équipe. Donc ça, voilà, c'est pas un buff en soi, c'est du visuel, c'est du confort pour l'équipe. On est d'accord, c'est encore un full buff, quoi. Genre Viper, elle a reçu que des buffs depuis le début, et là encore, on buff l'écran toxique, on buff le passif de tous ses spells, et on buff la visibilité de son ulti pour sa team, quoi. On passe à la suite du patch note. Perso suivant, l'agent Breach. Breach qui était assez populaire au début en équipe, il faut le dire, et qui petit à petit a commencé à disparaître. Alors remarque, ce qui suit n'est pas l'intégralité des changements potentiels que nous aimerions apporter à Breach. Toutefois, en raison de notre stratégie d'équilibrage, nous voulons procéder de façon mesurée. Il y aura donc d'autres changements la prochaine fois, peut-être. Point d'ignition. L'éclat de lumière hors écran se comporte désormais comme les autres éclats de lumière du jeu, et applique un montant minimum de lumière plus agressif. Donc en fait, même quand c'est en dehors de l'écran, ça va quand même t'appliquer au moins un minimum d'effet. C'est vrai que là, le point d'ignition, si c'est derrière toi, si c'est juste pile-poil en dehors de ton écran, tu ne prends rien du tout. Nombre de charges augmentées, ça, ça, ça me plaît. Nombre de charges augmentées de 2 à 3, donc on passe de 2 flashs à 3 flashs. Et délai d'explosion réduit, donc ça explose plus vite. On passe de 0,6 à 0,5, c'est pas grand-chose. C'est peut-être le petit changement qui va permettre l'efficacité de cette flash. J'ai vraiment hâte, parce que moi, Bridge, vous savez que c'est un des premiers persos que j'ai vraiment poncé. Je pense que c'était mon premier main dans le jeu, et j'ai dû l'abandonner au fur et à mesure, parce que je suis arrivé vraiment face à un mur au bout d'un moment, à force de jouer le perso et de me rendre compte de tous les problèmes qu'il pouvait avoir. Et là, quand je vois ça, je vous avoue que ça m'enjaille. Vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte de tester et de voir si vraiment c'est suffisant pour que Bridge redevienne le boss du coin. L'onde sismique. Le délai entre les explosions réduit. On passe de 0,3 secondes à 0,255 secondes. Donc ça, vous savez que l'onde sismique, c'est progressif, c'est roulant. Et donc, au fur et à mesure, ça explose en face de lui. Et donc là, on augmente la cadence, ni plus ni moins, avec du coup un ulti qui devrait aller un peu plus vite de l'avant, et donc qui devrait être plus difficile à esquiver. Troisième élément, la désorientation empêche désormais les joueurs d'utiliser leur viseur. Donc pas de clic droit. Et donc, nerf de la WAP ? On est d'accord ou pas ? Parce qu'actuellement, même si tu stuns en la WAP, la WAP, il tient sa ligne en clic droit, et il peut te tuer quand même. Genre, il va pas trop subir l'effet de la désorientation, c'est pas trop un problème. C'est ce qu'on attend, en fait, du perso depuis le début. Pour moi, vraiment, Bridge, c'est le perso anti-sniper par excellence. De par ses flashs, de par ses stuns, il peut neutraliser des longues lignes, forcer un sniper à se replier, etc. Donc vraiment, on est sur un buff de Bridge. Les mecs, ils disent quand même en intro qu'ils auraient aimé faire plus, mais qu'ils disent que c'est peut-être suffisant. Donc ils vont juste commencer par ça, et ils vont voir s'ils mettent la suite ou pas. Donc je vous avoue que, bon, c'est peut-être pas fini. On verra ce qui se passe avec Bridge, mais ça ressemble quand même à un gros buff. On enchaîne avec le dernier agent qui est modifié, Sova. Je vous avoue que Sova, c'est le perso qui me pose problème depuis un bail. Je trouve notamment que sa flèche est trop forte, mais je crois pas que c'est ce qui a été modifié ici. Nous avons mis à jour la physique de la cape pour qu'elle flotte moins souvent en dehors de la hitbox de Sova. Nous avons peaufiné les mains de Sova en vue à la première personne pour qu'elle soit au niveau de qualité des autres agents. Ouais, je suis un peu déçu du coup. Légèrement déçu par ce nerf. Alors la cape qui dépasse, ça c'est un truc qu'il fallait faire. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont fait ça pour Sova, et ils ont rien fait pour Sage, qui dépasse elle aussi. Pas à cause de sa cape, mais à cause de ses cheveux. Qui la font dépasser de certains recoins. Moi quand j'ai vu Sova dans la liste des agents modifiés, je vous avoue que je m'attendais à un petit quelque chose, juste pour la flèche de reconnaissance qui à mon avis est un peu trop forte. Et y'a rien, que dalle. Tant pis, on verra pour la prochaine fois peut-être. Continuons du coup, mise à jour des armes. Le contre-coup aim punch de tous les fusils à pompe a été mis à jour. Quand un fusil à pompe vous tire dans la tête, le contre-coup sera moins important que celui de toutes les autres armes. Les balles marquantes, donc le tagging, le fait d'être ralenti quand on est touché de tous les fusils à pompe, ont été ajustés pour les cibles au-delà de 10 mètres. Donc le but c'est que, c'est de nerf un peu les fusils à pompe, si t'arroses complètement la cible, même à longue distance, bah tu pouvais avoir le aim punch à partir du moment où t'avais un impact qui touchait la tête. Et aussi de bien taguer l'adversaire, même si tu lui infligeais des dégâts ridicules. Donc là quelque part, on change un peu tout ça, on nerf un peu les fusils à pompe qui avaient déjà été nerfs, il faut le rappeler, au niveau de leur précision en sautant lors du dernier patch. Et donc voilà, des nerfs après individuels sur les armes pour réduire les paliers à lesquels on fait des dégâts. Donc voilà le shorty qui commençait à perdre des dégâts à partir de 9 mètres, maintenant il en perd à partir de 7, etc. Le judge qui est un peu plus cher, mais c'est vrai que le judge c'est tellement puissant, tellement puissant comme arme. Et le vandal, alors le vandal par contre ça c'est assez inattendu. On augmente la cadence de tir de 9,25 à 9,75. Ok, là encore faudra jouer un peu pour se rendre compte véritablement de ce que ça représente. Ce genre de modification. On augmente les dégâts de 39 à 40. Le but est de faire en sorte que l'efficacité du vandal soit plus proche de celle du fantôme. Nous pensons que ces armes ne sont pas trop éloignées l'une de l'autre et nous espérons que ces changements les rapprocheront comme il faut. C'est vrai que l'objectif, depuis le début, complètement assumé par Riot, c'est qu'on ait un choix entre vandal et fantôme et qu'il n'y ait pas vraiment de meilleur choix. Que ça soit plus une histoire de situation ou de feeling personnel. Mais il faut avouer, et là encore c'est surtout à haut niveau que ça se joue, que la fantôme a un petit avantage. Que la fantôme est préférée, en tout cas statistiquement, par les joueurs. Et que même s'il y a quelques joueurs de vandal par-ci par-là, ça reste négligeable par rapport à la proportion de joueurs de fantôme. Voilà pourquoi on a des dégâts augmentés, une cadence augmentée, mais que ça reste très léger, très fin. Parce que le but, c'est pas que la vandale soit la meilleure arme du jeu. Le but, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Et cet équilibre, c'est très, très, très difficile à obtenir. Donc voilà pourquoi ils y vont tout doucement. Bon, on va essayer de se faire un petit bilan du coup de ces notes de patch. Et je vous avoue qu'il y a à boire et à manger. Il y a du bon et du moins bon. Pour faire simple, je trouve que Sage était déjà trop nerf et qu'elle n'avait pas besoin d'un nerf supplémentaire, que je ne comprends pas trop. Sur les trois trucs qui ont été modifiés, seul l'orbe de l'hanteur me semble ok. L'orbe de soin, ça m'a l'air d'être vraiment un nerf trop puissant. Et l'orbe barrière, je ne sais pas encore vraiment quoi en penser. Il faut l'avoir in-game. Killjoy a reçu un nerf, mais là encore, c'est peut-être encore une fois le nerf de trop pour elle. Il faut que Killjoy, elle venait juste d'arriver et tout le monde cherchait encore pas mal ses marques avec ce personnage. Et je ne sais pas s'il y avait besoin de changements sur les seins de Nanite aussitôt. Ce qu'ils ont fait au niveau de la tourelle, j'ai envie de dire pourquoi pas, même si je ne le comprends pas trop. Viper, Viper, c'est un énorme buff. Mais en même temps, quand tu es le perso le moins joué du jeu et que tu es détesté par tout le monde. J'exagère bien entendu, il y a toujours des gens qui aiment bien jouer Viper et qui arrivent à avoir des bons résultats avec. Mais concrètement, ça restait l'agent le moins populaire du jeu. C'est normal qu'elle reçoive des buffs pour essayer de revenir. Et je pense que c'est peut-être le buff qui va lui permettre enfin de se tailler une place. Puisque là, du coup, au niveau teamplay, elle va proposer des choses qui vont être intéressantes. Ça va être plus facile de jouer autour d'elle et avec elle dans une équipe. Et je pense que pour ces raisons-là, ça devrait lui permettre de se faire une place probablement sur certaines maps. On pense à Split notamment, où je pense qu'elle peut avoir un gros impact. Donc à suivre. Ça ferait plaisir que Viper arrive enfin dans la méta compétitive. Alors Breach, vous avoue que Breach, c'est la partie que je n'attendais pas. Je n'attendais pas du tout en petit buff de Breach. Et pourtant, on est sur quelque chose qui était nécessaire au final. Breach lui aussi, il avait commencé à perdre en popularité semaine après semaine en étant de moins en moins pic. C'est un vrai buff de Breach. Et Breach, vous savez que c'est un perso que j'adore. C'est un perso qui, dans une équipe et stratégiquement, propose plein de choses. Et donc, je suis content de le voir buff et j'espère que ça va lui permettre de revenir un peu à la mode. On verra. Et sinon, des petits changements sur Sova, surtout esthétique et au niveau du gameplay, mais pas dans son kit. On ne modifie pas son kit pour l'instant. Et c'est dommage, parce que je pense qu'il y a des petits ajustements à faire pour Sova. Pour finir, les armes, on a vu que les fusils à pompe, c'est clairement dans la ligne de mire de Riot. Ils ont continué d'essayer de les nerf un peu. Ils les trouvaient un peu trop efficaces pour le prix qu'ils coûtaient. Et donc, on nerf le tagging qu'ils vont avoir, l'aim punch qu'ils peuvent produire, les dégâts pour le shorty, le prix pour le judge. Tout ça, c'est bienvenu. Et on voit que la Vandale, Riot a l'air d'être conscient qu'actuellement, la Vandale est peut-être un tout petit peu inférieure à la Fantôme. Mais vraiment, ça se joue à que dalle. Ça se joue vraiment à que dalle. Et du coup, en changeant sa cadence de tir et ses dégâts, on essaye de la rendre un tout petit peu plus sexy, de réduire ce petit écart entre les deux pour atteindre l'équilibre parfait. Pour moi, ça va être très difficile à trouver. Mais je trouve ça bienvenu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le suivi des patchs vous plaît. Et je vous donne rendez-vous le plus tôt possible pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada